hello bon après midi j'espère que vous allez bien je m'appelle camille si vous ne connaissez pas camille il y en a plusieurs qui me disent que quand je dis mon nom on dirait que ça sonne pas comme mon nom donc j'étais un peu confuse sur ça mais bon je m'appelle camille c'est moi en commentaire coucou comment ça va je vais partager le live voir si ça fonctionne bien je le vois pas encore donc moi coucou comment ça va ah salut stéphanie ok ça fonctionne bon ça va bien moi de vous venez comment vous allez je vais partager le live vous pouvez le partager si vous en avez envie également donc je partage je vous parle de soins de la peau aujourd'hui donc je partage rapido et dite moi dite moi salue guillem donc il ya ça fonctionne bon on est bonne que là j'ai déjà presque fini yeah ok donc là je suis en essai je suis debout avec vous je vous parle debout aujourd'hui vous savez j'ai une belle lumière si vous n'avez pas là puis ça va pas très bien faire des live avec donc salut les salut nicoliers ça fonctionne bien donc partager le live vous avez envie puis écrivez moi en commentaire parlez moi vous savez j'aime ça vous parler donc aujourd'hui on se fait un soin de la peau donc exactement ce que je fais quand je me lève le matin donc là j'ai pas de maquillage j'ai pas fait de ma routine encore j'avais hâte de la faire par contre parce que là faut hydrater la peau plus fait quelques heures que je suis debout et j'ai hâte déjà partagé merci guillem donc salut stéphanie donc pour débuter moi faut premièrement commencer par nettoyer la peau on vous savez donc moi je prends aujourd'hui le lait nettoyant chatty il faut y aller avec n'importe quel nettoyant moi en fait je change souvent entre lui puis le le artiste voilà ça l'est ce lait nadège à l'eau ça l'est ici donc je m'assure vraiment de bien nettoyer la peau avant de faire le maquillage donc tu sais moi je me réserve le matin environ un 5 10 minutes pour mon soin de peau à la limite là je prends plus de temps pour mon soin de peau que pour mon maquillage la peau c'est la base donc si vous avez si vous avez vous pouvez passer des heures sur votre maquillage mais si vous avez pas une belle peau en dessous partage fait merci nicole ça va paraître coucou belle camille 28 degrés oh my god isabelle je peux tu te rejoindre en europe donc je me souviens nettoyer le visage je vais venir l'essuyer donc là j'ai un petit bol d'eau devant moi mais on comprend que généralement on ferait ça dans l'évier vous pouvez faire aussi du genre à prendre votre douche le matin vous pouvez nettoyer votre visage comme ça dans la douche moi c'est un truc que je donnais beaucoup quand on me posait des questions que les gens qui ont moins tendance à bien en fait qui ont tendance à oublier de faire leur soin de peau je leur disais tout le temps de garder un nettoyant dans leur douche donc comme c'est ici vous savez j'ai mes petites lingettes éco-tao noires donc là si on met du maquillage dessus ça paraîtra pas vous savez je sais pas si vous savez là mais moi j'en avais des blanches puis là quand je me démaquiais avec ben ça paraissait tout de suite ça venait tout noir fait que là ça paraît plus avec les noirs oui je t'attends avec grand plaisir ah isabelle dis moi pas ça je m'en viens tout de suite donc regardez ça c'est ma peau vraiment propre à nu rien dessus salut marie marilyn qui est sur le live parlant de marilyn elle fait son retour avec les live maquillage vendredi prochain à 11h sur belle pour moi elle fait un récapitulatif sur le modelage donc le contouring très contente du sujet du jour yé je suis trop contente je sais que les soins de peau c'est pas toujours c'est moins populaire d'habitude que le maquillage mais pourtant c'est la base c'est important avoir une belle peau si on veut si faut faire un beau soin de peau si on veut une belle peau voilà je te ferai découvrir la cuisine française et nos habitudes or j'aimerais tellement ça donc là je vais venir je vais mouiller mes cheveux un petit peu je vais venir mettre mon eau florale ici qui à la camomille la raison pourquoi je prends celle à la camomille moi vous pouvez voir j'ai quelques rougeurs la peau quand même réactive donc les eaux florales l'eau florale à la camomille en fait là c'est parfait pour les peaux sensibles ça va adoucir et calmer la réactivité de la peau donc c'est pour ça puis ça tonifie et revitalise la peau donc parfait après notre nettoyant donc moi j'ai une peau normale si vous voulez vous donner une idée j'ai une peau normal mais si vous voulez savoir les produits adaptés à votre type de peau écrivez moi en privé c'est moi jusqu'à 9 heures ce soir donc c'est moi qui va pouvoir vous conseiller le tous les soins de peau parfait pour vous yeah oui vous êtes contente que marie revient en live faire un live maquillage donc c'est vendredi prochain à 11 heures sur le groupe privé facebook belle pour moi donc très excitant salut maria donc voilà le ma peau est nettoyée tonifié je la sens vraiment propre c'est à ce moment là qu'on peut faire notre soin donc moi la base quand je suis bien pressé le matin je vais avec sérum crème de jour et crème solaire quand que j'ai mes produits qu'il faut que j'ai quand j'ai des produits à prioriser quand je suis un peu en retard le matin mais sinon là je fais vraiment toute ma routine comme c'est ici que je vais vous montrer donc je vais commencer par mon sérum sublime au squalane j'ai une peau déshydraté muriel moi aussi j'ai une peau normale déshydraté donc c'est pour ça que souvent j'ai tendance à prendre des produits un peu plus hydratant plus aqueux là je vais prendre mon sérum squalane puis là je vais vraiment faire pénétrer en faisant les mouvements vers le haut comme c'est ça veut dire qu'on s'assure que vraiment tout le produit pénètre bien dans les pores de peau parce que si on fait vers le bas mais premièrement on va tirer la peau vers le bas donc à la longue ça peut faire comme ramollir un petit peu la peau donc en faisant des mouvements tout envers le haut ben ça fait un effet liftant à la longue donc comme c'est tout le temps vers le haut ça l'épaule donc je fais tout le temps un mouvement vers le haut comme ça ici puis en même temps faisant un mouvement vers le haut mais on s'assure que tout le produit pénètre dans les pores que si on faisait vers le bas mais le poste le produit a tendance à rester en surface donc c'est pour ça qu'on fait tout temps un mouvement vers le haut merci belle paulette et tu sais tout à ce que j'ai de besoin j'épingle ton commentaire paulette merci c'est ma fête aujourd'hui ni non bonne fête on dit tous bonne fête à ni non eau de rose pour moi l'eau de rose est parfaite pour apaiser la peau est aussi parfaite pour les peaux matures donc vraiment moi je la conseille c'est sûr l'eau de rose est plus pour les peaux matures exactement c'est un petit peu comme l'équivalent de la camomille mais pour les peaux matures bonne fête ni non yé très contente de revoir marilyn en live tellement le moi aussi je m'ennuyais j'aime ça les lèvres à marilyn donc mon sérum squalane que j'ai appliqué que j'ai appliqué en premier à l'intérieur c'est le sérum de rina qui est nouveau ce sérum là je suis en train de le tester je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il a fait une belle hydratation de la peau il ya à l'intérieur de l'argousier du sachin chi de l'huile d'aguari donc ça donne un effet coup d'éclat l'huile d'aguari j'adore ça et le squalane qui comme un ingrédient ultra hydratant donc ce sérum là il est vraiment efficace pour nourrir protéger et dans le fond embellir la peau donc voilà je n'avais encore sur les mains un petit peu voilà pour ça merci j'ai partagé le live merci paulette partagez le live si vous en avez envie donc comme ça ici donc ensuite en plus un sérum c'est généralement ce qui agit quand on utilise nos soins de la peau là est ce que ça rend la peau luisante non pas du tout il ya vraiment une bonne absorption donc il absorbe vraiment bien dans la peau fait juste un effet coup d'éclat comme tu sais on voit juste un peu plus lumineuse mais sur la peau là c'est pas gras il absorbe vraiment très bien donc pour ce ici par la suite vous savez moi j'ai un problème de cernes qui est assez apparent donc moi c'est vraiment les cernes mon gros problème donc je vais je mets tout temps une crème contours des yeux si je le peux moi j'aime beaucoup celle de shakti parce qu'elle encourage le renouvellement cellulaire et densifie la peau donc j'applique tout le temps salut pierrette je l'applique tout le temps avec ses doigts là dans le fond là je me rappelle comment ça s'appelle mais c'est le doigt qui met le moins de pression sur la peau donc quand on fait notre crème contours des yeux on prend pas ceux là par exemple parce que ça va vraiment on va peser trop fort donc là comme ça avec ses doigts laissés c'est juste la bonne pression donc on fait ça ici puis ça va dans le fond là c'est une crème contour des yeux qui est anti âge mais donc elle va lisser et toutes les petites rides et ridules mais aussi elle a du poivre noir à l'intérieur ce qui encourage la circulation sous les yeux donc pour ceux qui ont des cernes comme moi et des poches ça va aider pour ça salut daniel une bonne combinaison sérum crème oui ce sérum là je recommande de l'utiliser avec une crème c'est sûr l'annulaire voilà à nos mariages c'est dommais c'est dommais brillant voilà l'annulaire parce que c'est très bon merci isabelle donc comme ceci j'essaie tout à l'appliquer chaque jour le ma crème contour des yeux parce que quand on a des bonnes cernes qu'on dort pas beaucoup c'est important sinon mes cernes ils sont pas mal plus pires je vous le garantis donc salut louise je vais vous montrer ma peau de plus proche le voyez j'ai pas beaucoup d'imperfections moi c'est vraiment plus comme des rougeurs j'ai des petits boutons ici tout en sur le menton puis c'est mes cernes mais les petites rougeurs se mélangent à mes taches de rousseur qui fait comme si j'avais des mes taches de rousseur sont comme rouge fait que ça fait un peu plus comme des rougeurs mais je fais pas comme de rosacée ou quoi que ce soit mais on a des produits pour la rosacée si vous en faites là écrivez moi en privé moi aussi j'utilise une crème contour des yeux ça fait vraiment une différence il y en a que tu pourrais substituer ta crème de jour pour ta crème contour des yeux parce qu'ils n'ont pas vraiment des ingrédients vraiment différents mais là sur celle-là je la recommande vraiment pour le contour des yeux parce qu'elle est vraiment formulée pour le contour des yeux elle m'a aussi un intrus je vais aller voir oh oui ok pierrette je l'ai vu je l'ai bloqué parfait donc par la suite on hydrate la peau avec une crème de jour là en ce moment je suis en train de tester la crème de jojoba artistes moi j'aime beaucoup celle qui est à la mangue donc là regardez moi j'en mets une bonne couche je me gêne pas j'ai une peau normale mais tendance déshydratée donc j'aime bien m'assurer que ma peau bien hydratée puis sous le maquillage une peau hydratée ça fait vraiment mieux je l'aime beaucoup ce contour des yeux puis là tu peux aussi la mettre dans le cou comme ça parce que mais en fond vous savez que le cou ça vieillit rapidement donc si vous voulez ça a beaucoup l'hydratation comme c'est ici j'adore aussi celle à la mangue celle à la mangue est faite pour les peaux normales à sèche et celle de jojoba normales mixtes par contre là si vous avez une peau grasse j'irai pas avec celle de jojoba elle va être trop hydratante trop riche à l'eau de l'huile d'avocat à l'intérieur de jojoba donc vraiment hydratante écrivez moi si vous avez une peau grasse je vais vous conseiller on a une très bonne crème hydratant orée entre autres qui pourrait être bien donc voilà regardez j'ai déjà la peau vraiment plus hydratante plus comme plump là moi j'aime vraiment beaucoup j'ai le contour des yeux châti et bien salut Isabelle donc voilà pour ma peau ensuite j'aime bien pour terminer tu sais quand que je me prends vraiment mon temps j'aime vraiment 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 beaucoup ce produit là ma peau sèche et déshydratée je me barre la face avec sérum et huile le soir je peux le faire deux fois tout est absorbé voilà c'est nos produits s'absorbent vraiment bien donc j'ai l'impression je parle puis je parle puis je parle ça j'essaie de faire ça vite pour vous montrer que ben ça va bien moi le matin je me prends un cinq dix minutes vraiment pour faire toute ma routine parce que c'est plus important le soin de peau que le maquillage à la base quand j'hydrate mon visage hydrate le cou aussi oui puis aussi vous pouvez aussi hydrater vos mains parce que vos mains ils vont ils vieillissent aussi plus rapidement donc par la suite j'y vais avec mon huile de beauté eau les huiles de beauté c'est tout en dernier dans votre routine de soins de peau à part sur une crème solaire parce que là après on met la crème solaire mais bon huile de beauté moi je vois je change tout temps entre mon huile de beauté air et l'huile de beauté peau eau comme c'est ici tu mets une ponte sur le visage les huiles de beauté vu que ça a une texture un peu plus grasse ben vu que c'est une huile là ça pénètre bien dans la peau mais c'est un produit qui est un petit peu plus difficile à pénétrer dans la peau donc on met pas ça avant notre crème de jour par exemple si on aime quand tu parles tu nous donnes plein de conseils ah Isabelle c'est trop fin donc moi là j'aime vraiment même appliquer mon huile avec ma pierre de massage celle-là c'est au quartier rose donc des propriétés anti âge qu'on aime beaucoup donc encore des mouvements vers le haut pour vraiment faire pénétrer le produit puis vu que j'ai une peau comme à tendance déshydratée l'huile eau c'est vraiment parfait donc vous savez là que vous pouvez avoir une peau grasse aussi et déshydratée donc ça c'est un peu plus compliqué si on veut on peut penser qu'on a une peau sèche mais finalement c'est parce qu'on a une peau grasse déshydratée donc vraiment si vous n'êtes pas vous n'êtes pas sûr écrivez moi en privé je vais vraiment pouvoir vous aider à déterminer votre tube de peau j'ai l'huile éther j'adore mon visage et moi éterne l'huile éther qui est une super pour hydrater mais aussi anti âge c'est comme une huile éternelle qui m'a rien appelé ça un intrus on va le bloquer tant de minutes à tant de minutes je l'ai vu bloqué donc voilà je fais les mouvements circulaires vers le haut pour vraiment venir faire pénétrer mon huile et ça a plusieurs bénéfices d'utiliser une pierre de massage là c'est comme les pierres gua sha voilà dans le même genre donc ça ça l'aide à ralentir le processus de vieillissement premièrement puis en faisant des mouvements vers le haut bien encore là ça lift puis ils ont tous des bienfaits différents comme celle-là au quartz rose est vraiment bien pour anti âge dans le fond des effets anti âge donc voilà mon huile est bien pénétrée puis à la limite là j'avais pu appliquer mon contour des yeux avec le tu sais il y a le gros bout le petit bout comme ça ici puis j'aurais pu faire ça comme ça on peut la mettre dans le frigo aussi pour qu'elle soit plus froid tout comme notre notre contour des yeux parce que le froid ça l'aide aussi pour les poches à l'air d'intrus je l'ai pas vu je le vois pas c'est qu'elle produit pour le contour des yeux et la crème artiste est elle recommandée pour peaux matures oui bon contour des yeux c'est le contour des yeux chatti ici il s'appelle crème contour des yeux chatti donc c'est celui-là ici et celle là elle est adaptée pour les peaux matures oui c'est juste qu'elle a pas un énorme anti âge donc si elle a pas de l'anti âge à l'intérieur c'est vraiment plus comme une crème vraiment hydratante mais si tu utilises par exemple ton ton sérum anti âge ton contour des yeux anti âge ton huile anti âge mais tu peux prendre ta crème hydratante juste pour venir donner de l'hydratation à la peau puis déjà quand qu'on donne de l'hydratation à la peau mais dans un sens c'est anti âge parce que l'hydratation de la peau quand on hydrate la peau la peau elle va faire choup elle va comme plump choup il n'y a pas la face grosse de main comprendrait ce que je veux te dire tu mets toujours l'huile le matin Stéphanie je la mets je te dirais trois quarts du temps quand j'ai moins le temps de faire mon petit massage je la mets pas mais sinon je la mets chaque matin parce qu'on dirait que tous mes produits sont vraiment adaptés pour mon type de peau puis elle va vraiment venir travailler sur la déshydratation de la peau j'adore chatti crème contour des yeux et la senteur ah les produits chatti les odeurs sont tellement bon cette pierre on peut utiliser avec une crème oui absolument moi je trouve que ça va mieux avec des produits comme huileux ou à que comme un sérum ou une huile mais tu pourrais l'utiliser avec une crème ça fait je mets tout le vrai soubis ouais non c'est pas l'huile qu'on met au frigo c'est la crème contour des yeux qu'on peut mettre au frigo au congérateur au frigo puis la pierre aussi si vous voulez pour qu'elle soit plus froide donc voilà ensuite ma dernière étape vous l'aurez deviné ma crème solaire qui est un indispensable 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 chaque jour une crème solaire à la fin de votre soin de peau vous allez voir c'est miraculeux dans le sens que chaque jour même que si vous n'allez pas à l'extérieur votre peau est exposée au soleil au rayon celle-là est vraiment est adaptée aussi pour la lumière bleue donc la lumière de nos téléphones de nos ordinateurs donc la lumière bleue et le soleil fait qu'on peut que la peau va vieillir prématurément donc ça on veut pousser puis premièrement mettre une crème solaire tous les jours ben ça l'empêche de que la peau vieillisse prématurément mais aussi ça protège la peau contre les maladies de peau donc si vous protégez votre peau à tous les jours c'est vraiment mieux si souvent quand il ya des gens le cancer de la peau c'est souvent provoqué par le soleil donc se protéger chaque jour la peau ça l'aide beaucoup pour prévenir ces problèmes là mais c'est sûr ça va vous comprendre vous comprenez vous comprenez que pensez-vous des soins d'usage en institut d'esthétique Muriel c'est une très bonne question moi je trouve que c'est super en fait si vous voulez aller vous faire faire des soins en institut c'est vraiment super c'est juste qu'il y a des choses que moi je ferais peut-être moins mais il n'y a pas il n'y a pas de problème avec des soins en institut c'est des professionnels en institut j'adore runac ça sent le paradis runac aussi ils sentent vraiment bon ok quelle crème solaire vous utilisez moi j'utilise la crème de soie coula qui est la crème la crème de soie coula fps 30 puis protection de la lumière bleue à l'intérieur également puis regardez ça leur a pénétré vraiment rapidement là j'ai pas la peau blanche dû à mon ma crème solaire donc voilà c'est mon soin de peau quotidien vraiment que je fais chaque jour c'est sûr que des fois là quand je me réveille un peu en retard comme je vous disais je priorise mon nettoyant ma crème mon sérum et ma crème de jour et ma crème solaire c'est comme ce que je priorise bon je te kiffe ok intrus bye ok donc voilà c'est ça que je priorise mais sinon prenez votre 10 minutes pour votre soin de peau chaque jour premièrement c'est une période de relaxation pour soi se faire notre soin de peau mais aussi à la longue avoir ça à voir vous allez voir les ailes bien fait que ça va vous offrir sur votre peau puis la base c'est la peau si vous voulez avoir un beau maquillage bien c'est qu'on traite on consoccupe bien de notre peau donc voilà donc je vais rester avec vous si vous avez des questions merci beaucoup de m'avoir montré les couleurs phare crème joue ah yé daniel trop contente justement je vais en utiliser un aujourd'hui pendant que je vous parle donc on a des nouveaux crèmes phare à jouer en crème sur la boutique donc allez vous en procurer sont super je vous le dis moi je les aime beaucoup donc là je vais juste venir un petit peu corriger mes imperfections rapidement si je vais faire ça au doigt j'aime juste me mettre de l'ancienne puis je restais si vous avez des questions merci pour tes bons conseils mais ça fait plaisir merci d'avoir été là en grand nombre pour un soin de la peau je suis vraiment surprise donc là je vais faire je vais tapoter je vais faire mon contour des yeux un petit peu donc juste pour comme venir corriger un petit peu le mes cernes c'est très important encore plus qu'on prend de l'âge oui prendre soin de sa peau vraiment vraiment puis vous allez voir une différence après quelques mois qu'on utilise nos produits soins de peau là vous allez vraiment voir une différence puis moi j'aime tellement ça justement changer de soins de peau pour tester des nouveaux produits mais ma peau ça paraît tout de suite quand que quand qu'elle n'aime pas un produit je réagis tout de suite donc vous allez savoir tout de suite vous aussi s'il est un produit que vous n'aimez pas et aussi j'avais mis ça dans mes notes parce que c'est vraiment important allez-vous avant les couleurs qui sont béaux absolument stéphanie ça sera pas long ça sera pas long ça sera pas long ça sera pas long dans le sens qu'on a fait une commande puis qu'on devrait recevoir nos produits dans les prochaines semaines d'après moi c'est la semaine prochaine mais je veux pas parler trop vite d'un coup qu'on ne reçoit pas donc voilà je fais mon dentiste saine rapidement là là j'ai en direct j'en ai pas mis ici donc comme ça ici puis ah j'ai mon petit bandeau aussi gel que je trouve tellement beau puis que j'aime ça mettre quand je fais mon soin de la peau j'en enlève tous mes mes cheveux d'usage puis après je le laisse dans mes cheveux parce que je le trouve assez beau il y en a quand même qui est cute donc voilà comme ça juste en tapotant où est-ce que j'ai plus d'imperfection puis là je vais prendre un forage à crème pour un sérum pour une peau mature est-ce qu'à base du être comme le rinac ou un aqueux comme artiste c'est simplement une question de préférence simplement une question de préférence chantal généralement les plus les plus aqueux sont plus adaptés pour les peaux normal non aqueux oui normal grasse mixte huileux d'habitude normal sèche mais ça c'est vraiment en général mais il t'es comme rinac qui travaillent beaucoup avec des produits plus huileux sont ils ont des produits huileux pour les peaux grâces c'est juste qu'à la base mettons quand tu regardes dans les compagnies standard les aqueux sont plus adaptés généralement pour les peaux mixtes et les milieux pour les peaux sèches mais ça dépend donc je vais aller avec le 5 color jam dans mon fard à joues à crème et lèvres regardez comment ils sont regardez comment ils sont beaux j'aime tellement les produits les fards crème regardez sur les lèvres parce qu'on peut les mettre sur les lèvres et sur les joues comme ça ici je vais au doigt puis je vais l'appliquer sur les joues je n'ai pas de maquillage j'ai juste un anti cernes puis mon petit fard joues crème là je n'ai mis beaucoup pour que vous voyez bien la couleur tu sais comment ça s'estompe bien comme ça ici regardez la belle couleur j'ai juste la tu sais là j'ai l'air plus éveillée si ça s'estompe bien au pinceau ou au doigt comme ça ici puis on pourrait en rajouter mais là je pense que ça paraît bien donc moi je les montre quand même assez haut mes fards à joues je trouve que ça fait un bel effet liftant puis on pourrait même je dirais que je n'ai mis plus de ce côté là non c'est pareil comme ça puis on pourrait aussi en mettre là ça je me je me gêne pas j'en mets un petit peu sur le nez pour se donner comme l'effet sun kiss comme si on était au soleil puis que tout le visage ici c'était plus rosé puis on pourrait même l'appliquer sur les paupières pourquoi pas se faire un petit look ultra rapide comme ça donc ça c'est la couleur 5 color jam voilà un petit look maquillage ultra rapide avec ça là je suis prête pour ma journée je vais regarder vos commentaires très joli même sans maquillage c'est très gentil Muriel jamais j'aurais pensé venir faire un live un jour sans maquillage et maintenant je le fais depuis un an donc presque un an que je fais des lives à tous les semaines ton live a répondu à plusieurs de mes questions ah yé Jeannie je suis trop contente donc avez-vous d'autres questions sinon ça va être tout pour mon live du jour j'espère que vous avez aimé ça que ça vous a aidé un petit peu dans vos soins de peau du... que vous faites chaque jour un petit soin de peau quotidien salut Sylvie moi c'est vraiment là mes produits chouchous c'est sûr que là je vous ai dit j'étais en train de tester celle-là et celle-ci mais c'est vraiment des super bons produits ça fait 2-3 semaines que je les utilise la crème Jojoba je la connais à la mangue et elle est vraiment parfaite à la mangue donc Jojoba est vraiment bien aussi je la conseille juste moins pour l'Hippocrate donc voilà j'espère que vous avez aimé ça merci merci pour ton live super intéressant c'est trop gentil très joli et simple merci c'est vraiment rapide là juste un petit peu de phare à jour et de l'anti-cerne et voilà merci merci à vous d'avoir été là si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à venir m'écrire en privé sur la page de la BCD Maquillage c'est moi qui réponds toute la journée donc jusqu'à 9h ce soir donc on pourrait se jaser donc sur ce merci beaucoup d'avoir été là puis je vous souhaite une super belle semaine on se revoit dimanche prochain pour un maquillage avec la palette eau donc merci beaucoup prenez soin de vous puis faites faites attention à vous donc bye bye